Président, deux mots sur ce tournoi ? Écoutez, c'était bien sûr un beau tournoi, donc un tournoi multichance troisième série. Donc on va avec son lot de surprises habituelles d'un tournoi multichance, parce qu'effectivement il y a quatre matchs dans le week-end, et donc forcément il y a une part de technique dans la victoire, mais également une part de physique. Et donc ça nous a donné lieu à quelques belles victoires, mais aussi avec une logique respectée, puisqu'en finale se retrouvent les deux quinzains initiaux. Donc c'est vrai, Dame Mathieu, on voit qu'elle est passée par là également, pour cette finale, qui n'est pas compromise, mais qui est retardée. Effectivement, on a quand même eu beaucoup de chance, parce que le week-end était prévu pas forcément très bon. Hier, on est passé entre les gouttes, on a pu jouer l'ensemble des matchs, tels que la programmation était prévue. Et puis aujourd'hui, jusqu'à 6h30, heure de la finale, il n'avait pas plu. Donc effectivement, un grain est passé par là. Là, on est en train de finir de passer la raclette. Et normalement, d'ici 15-20 minutes, on devrait pouvoir reprendre les matchs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020 ? Eh bien bien sûr, de la réussite, notamment en match par équipe, puisque c'est aussi à travers cette vitrine que le club sera perçu. qui commence d'ici le week-end prochain pour les équipes jeunes, et puis ensuite les équipes adultes. Et puis encore quelques tournois TMC, tournois multichance, qu'on va organiser pour les 4e séries, c'est ce qui est prévu. 2e séries peut-être, et puis également pour les plus jeunes. Donc encore une belle année sportive au sein du Tennis Club Militaire. Président, 100% sport, on vous remercie. Merci à vous.